Musique Plus on monte, plus le décor change. Les forêts ont disparu, les espaces sont plus ouverts, ponctués par des bijoux étincelants sous le soleil, les lacs. On en dénombre plus de 2500 sur la chaîne des Pyrénées. Mais Didier, en toute objectivité, vous dira que les plus beaux sont ici, en Vallée d'Osso. On a quitté un premier lac, là il y a cette magnifique cascade, ça signifie qu'il y en a d'autres dessus, des lacs ? Quand on parle ici des laquettes, ou des lacs, c'est les lacs d'Aïus, c'est lait, c'est au pluriel, il y en a partout, c'est une cuvette avec de nombreux lacs qui se succèdent, qui sont étagés. Les eaux sont translucides, comment ils sont venus ces lacs ? Il y en a beaucoup dans les Pyrénées. Eh bien en fait, ici on est sur une géologie assez compliquée, parce qu'on est sur déjà du volcanisme très ancien, donc on a un encaissement très rocheux, et là-dessus il y a peu de limon et on a des eaux qui sont transparentes. Mais si tu as des faibles altitudes, comme les petits lacs supérieurs, qui sont en montant vers le Casterau, eh bien là, tu vois le fond, et c'est là où tu t'amuses à regarder le desment, ou tout ce qui bouge au fond. Le desment, un petit mammifère qui vit exclusivement dans les Pyrénées, est très difficile à observer. Ces images, filmées par les gardes du parc national des Pyrénées dans les ours des lacs d'Aïus, sont très rares. Alors c'est un petit rat, tu vois qu'on appelle trompette, parce qu'il a une trompe qui est très riche en poils olfactifs tactiles, avec une petite queue, et il fouille, tu vois, tout ce qui est tricoptère, tout ce qui est aliments, tu vois, larves d'insectes qui vont se nourrir au fond de l'eau. En ce moment, on est en train de faire des recherches là-dessus, parce que c'est lui qui traduit vraiment, tu vois, l'état de conservation d'un milieu. C'est-à-dire ? Savoir si le milieu n'est pas trop pollué, s'il se prête encore à la reproduction de ces animaux-là. Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées accueille chaque année plus d'un million cinq cent mille visiteurs. Preuve que les missions de protection et de préservation n'excluent pas, bien au contraire, la volonté d'accueillir le public pour lui faire découvrir ses trésors. Nous approchons maintenant du refuge d'Aïus situé à près de 2000 mètres d'altitude. Il est idéalement situé juste en face du pic du Midi d'Ossos, en surplomb du lac. Je n'ose pas te demander combien de fois tu as fait cette montée au lac d'Aïus dans ta vie ? Eh bien, le lac d'Aïus, peut-être moins souvent qu'à l'Ossos. Mais le lac d'Aïus, peut-être une cinquantaine de fois, tu vois. Mais l'Ossos, je n'ai pas atteint les cent fois. Mais bon, on s'approche parce qu'en fait, quand tu vas à l'Ossos une première fois, tu es tellement ravi que le ravissement suivant, c'est d'amener tes copains, d'amener tous les gens. La première question, est-ce que tu es monté en haut du Jean-Pierre ? Et les gens te disent, ah ben non, il faut y aller. Donc tu y vas et c'est chaque fois comme ça que tu remets ça, tu vois, tu remets le couvert tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et encore cette année, on va y remonter plusieurs fois, oui, j'espère. Toubert Arnais rêve d'aller là-haut, tu vois, sur Jean-Pierre, aller le taquiner un petit peu, lui caresser le dos. Et puis il rêve aussi d'être à Ius et de profiter, tu vois, d'une soirée où tu vois le Jean-Pierre et puis hop, tout se calme, tu vois. Ça, c'est les deux instants magiques, je pense, de l'Ossos. Sous-titrage Société Radio-Canada